Musique Nous sommes au musée départemental Arles Antiques, musée qui regroupe les collections trouvées sur le territoire de la commune d'Arles, collections qui vont depuis la fin de la préhistoire jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ, et avec un point d'orgue qui est l'occupation romaine, en tout cas la colonisation romaine qui a été très importante sur Arles, puisque Arles a été une des villes les plus importantes de la Gaule jusqu'au Vème siècle. Ces collections ont une histoire intéressante, c'est-à-dire qu'elles ont été constituées au départ par différents personnages ou des congrégations, ou même les consuls de la ville. Arles a une histoire assez exceptionnelle dans le sens où les premières découvertes archéologiques remontent au XVIe siècle. Une partie de ces collections ont été réunies avant la Révolution, en 1784, et ont constitué au niveau de Zaliscan le premier musée d'Arles, ce qui en fait le troisième musée ouvert en France, donc bien avant Louvre même. Musique Ce n'est pas la première fois que l'on trouve un bateau d'époque romaine, bien entendu, ce qui en fait sa spécificité, c'est qu'il est quasiment complet. Nous avons un bateau déjà d'une taille extraordinaire puisqu'il fait quand même 31 mètres de long, mais nous avons aussi un certain nombre d'équipements de bord, par exemple le mât de halage. C'est la première fois que l'on trouve un mât datant de l'Antiquité. Nous avons également la pelle de Gouverne. La pelle de Gouverne mesure 7 mètres 30 de long. Un certain nombre d'éléments ont été trouvés en même temps. Nous avons des cordages, nous avons une perche de sonde, le fond d'olium qui s'avait à faire du feu, nous avons de la vaisselle de bord, des outils qui servaient aux marins et une partie du chargement qui était constituée de pierres, entre 20 et 27 tonnes de pierres qui descendaient le Rhône pour aller alimenter soit Arles, soit des constructions en Camargue, vers les années 50-60 après Jésus-Christ. Le but c'était de César, dit de César, parce que nous n'avons malheureusement aucune preuve qu'il puisse s'agir du dictateur romain, mais c'est une pièce exceptionnelle déjà quant à sa qualité esthétique. C'était parmi les plus beaux bustes de l'époque républicaine que nous conservions à l'heure actuelle, même en Italie. Donc de ce point de vue là, c'est une pièce majeure. C'est une pièce qui n'a pas été sculptée en plus dans une pierre locale, mais dans une pierre qui vient d'Asie mineure. Ce buste, il est quand même assez exceptionnel par la force qui se dégage, l'autorité qui se dégage de ce personnage. On sent tout de suite que c'est quelqu'un qui est habitué à commander et à qui il ne faut surtout pas déplaire. Alors nous sommes à côté d'un sarcophage que l'on n'a pas l'habitude de trouver en Gaule. Celui-ci a été sculpté en Attique, donc à Athènes ou à côté d'Athènes. Donc il a traversé la Méditerranée là aussi pour arriver jusqu'ici. On en connaît très peu d'exemplaires. On en a quelques autres fragments à Arles, ce qui prouve qu'effectivement la ville était suffisamment riche pour importer des monuments de cette taille. On en a un en Espagne et on en a un à Arles pour toute la partie occidentale de l'Empire romain. Vous voyez, c'est quand même très très peu. Celui-ci est assez merveilleux parce que nous avons sur la cuve toute l'histoire de Fèdre Hippolyte. Les scènes essentielles des pièces déjà jouées dans l'Antiquité sur le mythe de Fèdre Hippolyte qui sont représentées sur sarcophage. Michel, une meilleure façon d'avancer.